Alors aujourd'hui nous allons voir continuer notre série de développer et réduire. On avait vu simplifier sans fraction, simplifier avec les fractions. Niveau B. Niveau C, on avait vu comment faire une simple distributivité sans utiliser de fraction. Et nous allons voir aujourd'hui comment faire de même en utilisant des fractions. Bien entendu, il va vous falloir savoir multiplier et diviser des nombres relatifs qu'on avait vu déjà avant. Et également multiplier des fractions. Ce sera moins poussif. Menu du jour. Un premier calcul avec déjà des fractions. On va reprendre déjà le détail comme la dernière fois et peu à peu, progressivement, j'enlèverai quelques détails. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que la priorité des opérations ici consiste à faire normalement le calcul dans la parenthèse. Mais cette parenthèse contient deux termes qu'on ne peut pas réduire. Et donc, la priorité suivante, c'est de faire la multiplication qui est en fait cachée ici. On n'a pas besoin de mettre le signe fois devant une parenthèse. Et en fait, le 1 tiers est facteur. On dit qu'il est facteur de tout ça. En fait, il y a bien une multiplication. C'est un produit. Donc, ce qui va se passer, c'est que sa multiplication qui devient prioritaire, si on ne peut rien faire de la parenthèse, et le seul moyen d'enlever cette parenthèse, c'est de faire ce qu'on appelle une simple distributivité. Donc, pour rappel, on réattribue normalement le fois ici, et on va sélectionner ce qui est en facteur 1 tiers, et on va le multiplier par le premier terme qui est dans la parenthèse. Ici, ce qui va nous donner 1 tiers fois x sur 2. Ici, en deuxième étape, je prends le signe, je le remets immédiatement. Et en troisième étape, on va distribuer 1 tiers fois également 3 demi, ce qui donnera 1 tiers fois 3 demi. Ensuite, on sait que... Donc, on a deux calculs indépendants à faire. Vous vous souvenez d'une fois, je faisais des cases. C'est pour vous dire, vous avez deux multiplications qui sont prioritaires. Et s'il n'y a pas, le plus est secondaire. Donc, du coup, pour faire une multiplication de deux fractions, on tire un trait, on recopie. Les numérateurs ensemble, les dominateurs ensemble, idem pour la deuxième partie. Souvenez-vous, lorsque vous avez le même nombre, la même lettre au numérateur et au numérateur, on peut les enlever. Il restera juste un demi tout seul ici. En revanche, là, on va faire x fois 1x, et 3 fois 2, 6. Ensuite, nous aurons ici un demi. Alors, ceci, ce n'est pas forcément extrêmement utile de mettre au même dominateur. Ici, on ne peut plus rien faire. On a un terme de la famille des x, un terme de la famille sans x. Que vous mettiez au même dénominateur ou pas, ça ne change pas grand-chose à l'issue du calcul. Si vous voulez le faire, bien entendu, multipliez 2 et 1 par 3, et vous aurez un dénominateur sur 6. On aura x plus 3 sur 6. Ça, je vous invite à revoir les additions de fractions. On continue. On va aller au 2, tiens. Moins 3 demi est facteur, c'est-à-dire multiplié par tout ceci. Donc, ce moins 3 demi va être distribué d'abord à moins 5x. et on recopie. Moins 3 demi fois moins 5x. Attention, nous avons fois et moins. Ils n'aiment pas être minis les uns à côté des autres. On met une parenthèse. Deuxième étape. Le plus, on le recopie. Et enfin, moins 3 demi va se distribuer également sur un tiers. Donc, moins 3 demi multiplié par un tiers. Attention, moins et plus n'aiment pas se côtoyer. On va mettre une belle parenthèse ici. Donc, on a encore une fois deux calculs indépendants puisque le plus, finalement, lui, sépare deux multiplications. C'est donc les multiplications qui sont à faire en premier. Donc ici, le moins 5x, il va falloir lui redonner son dénominateur afin qu'on puisse multiplier ces deux termes entre eux. D'abord, alors, multiplions les signes. Débarrassons-nous des signes. Moins fois moins, ça fait plus. Quand on multiplie deux signes identiques, ils font toujours plus. Donc, le signe du résultat ici de cette partie, ce sera plus, mais je ne le mets pas puisqu'on est en début de calcul. Et ensuite, je vais tirer un trait pour dire que c'est 3 fois 5x sur 2 fois 1. Plus quoi ? Ici, on aura moins fois quelque chose qui est positif, qui n'est pas mis. C'est plus un tiers. Donc, le résultat final sera moins et moins quoi ? 3 fois 1 sur 2 fois 3. Attention, plus et moins n'aiment pas être l'un à côté de l'autre. Les trois ici, un 3 en haut, un 3 en bas, ce ne sont que des multiplications. J'ai le droit à les simplifier. Qu'est-ce qui va nous rester ? D'abord ici, 3 fois 5x nous donne 15x. 2 fois 1, 2. Plus, moins. Alors, plus, parenthèse, moins. Le plus et les parenthèses vont s'en aller. Et du coup, le signe à l'intérieur de la parenthèse ne va pas changer. Ça fera moins. Sinon, on peut voir comme tout à l'heure ici, l'expression d'un plus multiplié par un moins. On a dit deux signes identiques donnent toujours plus. Donc, deux signes différents vont finalement donner... Hop, ici, je vais faire une petite accolade moche, mais c'est une accolade quand même. On va nous donner moins. Moins quoi ? Il reste ici un demi. Alors, ceci, bien entendu, vous avez tout à fait le droit de finir de l'écrire, puisque c'est le même dénominateur. 15x moins 1, ce n'est pas une obligation. Continuons. Je réillustre encore une fois le fait que ce que vous distribuez, qu'il soit à gauche de la parenthèse, ou à droite de la parenthèse, ça ne change rien. Ici, c'est moins de septième fois quoi ? Moins de septième fois le premier terme de la parenthèse, c'est 7. Donc, on dira que c'est moins de septième fois 7. Il y a ici ensuite une étape intermédiaire avec le plus. On n'est pas obligé de mettre un cadre autour, c'est juste pour insister qu'il y a bien une étape intermédiaire à respecter. Et enfin, le moins de septième va être multiplié à x. Alors, j'ai fait d'abord 7 puis x. C'est pour conserver un réflexe, on va de gauche à droite. Mais sachez que ce n'est pas une obligation. Donc, moins de septième fois x. Regardez, attention, plus, moins, non, non, non. Alors, j'élargis la parenthèse jusqu'au bout parce que c'est une multiplication. Une multiplication, ça donne un seul terme ici. Ce qu'on appelle un terme, c'est un nombre ou une lettre qui a un signe. J'aurais pu m'arrêter au moins de septième. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ensuite, sept ici n'a pas son dénominateur. Donc, on va lui mettre son dénominateur. On a un moins, en fait, moins fois plus, parce que c'est plus sept sur un. Donc, moins fois plus, les signes différents donnent toujours moins. On aura deux fois sept sur sept fois un. Ensuite, plus, je fais d'abord mon calcul dans la parenthèse. Ensuite, je me préoccuperai de l'histoire des signes. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? x, son dénominateur, c'est un. Actuellement, nous avons fois plus x sur un, en réalité. Ça fait plus, moins, ce sera moins. Deux fois x sur sept fois un. Enfin, ici, j'ai sept, sept, je m'en débarrasse. Deux divisé par un, souvenez-vous, ça fait deux. Ensuite, je vais d'abord m'occuper de ce qu'il y a dans la parenthèse. Finir mon calcul dedans. Deux fois x, ça me menera moins deux x sur sept fois un, sept. Je continue là-haut. Il me reste donc moins deux. J'ai un plus à côté d'un moins. Les signes sont différents. On aura donc moins, une différence. Deux x sur sept. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, ici, on se retrouve avec deux termes l'un à côté de l'autre. On préfère voir les termes en x d'abord. Donc, j'intervertis les cartes. Moins deux x sur sept. Moins deux. Un petit dernier pour la route. Nous avons trois facteurs de moins deux tiers plus x sur douze. C'est bien une distributivité. On a fois ici. Et ce trois fois va se distribuer dans un premier temps sur moins deux tiers. Essayez-le. Chez vous, mettez sur pause. Surtout, essayez. Ne soyez pas juste là, éventuellement, en train d'acquiescer, de dire oui, oui, je pense savoir comment ça marche. Essayez de vérifier quand même. Prenez une feuille blanche. Essayez de le faire. Et voyez si, effectivement, c'est une impression ou c'est, effectivement, que ça marche bien pour vous. Donc, ça nous fera trois fois moins deux tiers. Attention, fois et moins. Non, 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 non. On ne veut pas les uns à côté des autres. On a une étape intermédiaire avec le plus, ici, que je mets au milieu, pour séparer, en fait, les deux distributions que nous faisons. Et le trois fois va ensuite se distribuer sur le x sur 12, qui nous donnera trois fois x sur 12. Nous avons deux multiplications qui sont prioritaires. Ici, le 3, c'est 3 sur 1. Et en réalité, c'est plus 3 sur 1, le plus qu'on ne voit pas ici. Donc, en multiplication, on a besoin du signe des deux fractions. En fait, là, c'est plus, là, c'est moins. Plus fois moins, moins. Moins quoi ? Trois fois, il reste deux en haut. Un fois trois en bas. Plus. Trois, on va lui redonner son dénominateur. C'est un. Trois fois x au numérateur. Un fois douze au dénominateur. Les trois, ici, s'en vont. Un trois moins trois en bas. Ce ne sont bien que des multiplications. Donc, j'ai le droit de les simplifier. Deux sur un, ça fait deux. Plus trois x, trois fois x, trois x. Un fois douze, douze. Ici, cela donne lieu à deux cartes, deux termes. Chacun leur signe. On a le droit à les intervertir, puisque nous préférons écrire le résultat avec ce qui est en x devant. Alors, tiens, on pourrait quand même également faire une petite simplification avec le douze ici, puisque douze, c'est trois fois quatre. Donc, j'en profite en intervertissant. Donc là, la carte moins deux, je l'ai passée à droite. Et les trois, en fait, je vais pouvoir me permettre de les simplifier. Il me restera x sur quatre moins deux. Je vais pouvoir me faire de la même chose. Je vais pouvoir me faire de la même chose. Je vais faire de la même chose. – Sous-titrage FR 2021